1. Paul et Sylvain, et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaï. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Premier Épitre de Paul, au Thessaloniciens, chapitre 2 Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu l'est aussi, nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Premier Épitre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3 C'est pourquoi, impatient que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Seigneur. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. 1ère Épitre de Paul aux Thessaloniciens Chapitre 4 Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1er Épitre de Paul au Thessaloniciens Chapitre 5 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 1 Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et les tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième Épitre de Paul aux Thessaloniciens Chapitre 2 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés Pour nous frères bien-aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Ainsi donc frères demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole soit par notre lettre Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et toute bonne parole Deuxième Épitre de Paul aux Thessaloniciens chapitre 3 Au reste frères priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers car tous n'ont pas la foi le Seigneur est fidèle il vous affermira et vous préservera du malin nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses comme nous recommandons Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ Nous vous recommandons frères au nom de notre Seigneur Jésus Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non seulement selon les instructions reçues de nous Vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne mais dans le travail et dans la peine nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement Pour vous frères ne vous lassez pas de faire le bien et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte Ne le regardez pas comme un ennemi mais avertissez-le comme un frère Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps De toute manière Que le Seigneur soit avec vous tous Je vous salue moi Paul de ma propre main C'est là ma signature dans toutes mes lettres C'est ainsi que j'écris Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous Amen Amen